Là on va avoir la perfusion, c'est-à-dire là où le sang passe et là où le sang ne passe pas. Détecté en quelques images des anomalies dans le corps humain avec une précision remarquable, c'est la promesse du nouvel équipement de médecine nucléaire mis en service au début de l'année. La gamma caméra de dernière génération complète le plateau technique de l'hôpital et améliore la prise en charge des patients. En médecine nucléaire, nous apportons un diagnostic qui est double, c'est-à-dire qu'en plus de l'anatomie donnée par le scanner, nous allons faire des images métaboliques, ça veut dire fonctionnel, nous allons voir le fonctionnement d'une cellule, d'un organe, d'un récepteur qui permettra de diagnostiquer des maladies qu'on a du mal à diagnostiquer en imagerie conventionnelle. Avec cet équipement, l'hôpital de Rhodes dispose désormais de deux gamma caméras. Un moyen de répondre plus rapidement à une demande croissante, 20% d'examens en plus en 2022. L'investissement d'un coût de 810 000 euros fait partie d'un plan plus global. Il est essentiel qu'on ait une offre de soins fortes en Aveyron en général et par le renforcement de l'offre de soins à l'hôpital de Rhodes en particulier. C'est une politique que nous menons depuis 5 ans, à la fois du renforcement du plateau technique, de nouvelles activités et puis des recrutements pour permettre d'avoir des équipes hospitalières pour répondre aux besoins de santé. Le service de médecine nucléaire de Rhodes accueille 3300 patients par an de l'Aveyron et des départements limitrophes.